Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai juste une question par rapport au CIO et à la sélection de la ville haute. On a beaucoup de soucis, on entend beaucoup de gens qui ont peur d'être déçus, comme en 2006. Et par rapport à l'agenda 2020, je voulais savoir de quelle manière ça intervient dans la sélection de la ville haute. Est-ce que ça influence beaucoup les votes ? Donc une ville qui va vraiment respecter l'agenda 2020 et tous les points d'éthique, de paix, etc. va plus avoir de chance qu'une autre ville ou est-ce que c'est à moyen terme ? Merci pour cette question. Je crois que dans tous les débats que j'ai faits, elle est souvent revenue parce qu'il y a un peu ce souvenir de 2006. Je pense que l'agenda 2020, il est forcément, il y a eu un slide tout à l'heure qui le montrait, une grille de lecture de chacun des projets. C'est difficile de comparer des projets parce que forcément certains développent plus de choses que d'autres, il y a plus de construction à faire. Le critère de base, il va être clairement, est-ce que c'est un projet qui fait du sens dans le contexte dans lequel il s'inscrit ? Je l'ai mentionné plusieurs fois, ça doit être ça le critère. Et c'est ça qui fera aussi qu'en octobre, au moment de choisir les villes candidats, parce qu'il y aura une phase un peu d'invitation pour dire vous pouvez être candidat, l'idée sera vraiment de dire votre projet fait du sens, vous pouvez être candidat. Des projets qui ne feraient aucun sens pour le CIO pourraient être complètement négatifs, on ne va pas encourager ces projets à se matérialiser en une vraie candidature. Donc au niveau de la lecture, au niveau de la commission d'évaluation, le pourquoi sera vraiment un des critères décisifs. Je crois que ça a été mentionné dans la présentation qui a suivi la mienne. Ce sera ça l'explication, c'est ça où on passe beaucoup de temps à essayer d'être sûr que tout le monde a compris pourquoi on fait ces jeux, pourquoi ils présentent un risque limité. Quelque chose qui est très important aussi de comprendre, parce que je l'ai entendu très régulièrement, le contrat qui lira la ville organisatrice et les autorités qui seront dans ce contrat avec le CIO est un contrat qui sera accessible par tout le monde longtemps à l'avance. Donc le cahier des charges est très très clair. Il est aujourd'hui un document qui est bien moins épais que ce qu'il a été par le passé. Et surtout, au moment que ce contrat est signé, il ne peut pas changer de manière unilatérale. Donc il n'y a pas de modification du contrat qui peut se faire sans un accord entre le CIO et le comité d'organisation. Donc il n'y a pas la possibilité de revenir à postérieur et de dire finalement, ça, on aurait bien voulu que ce soit plutôt là-bas et ça, ce soit ici. Donc changer, ce n'est pas possible. Et si le changement implique, et qu'on se met d'accord, implique un coût pour les jeux, ce coût sera en général à discuter, mais le plus souvent à couvrir par le CIO. Donc c'est aussi important de comprendre cette notion de projet et d'avancée. Mais je veux dire en termes de grille de lecture, il n'y a pas un tableau. Tous les projets sont différents. C'est le projet qui le fera le plus de sens dans son contexte, je pense qu'il a le plus de chances de l'emporter. D'accord, merci. Merci. Merci.